... Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue, mesdames, mesdames et messieurs, une fois de plus dans la question publique. Cette émission où on est avec vous, on partage avec vous, on réfléchit avec vous sur les questions importantes de la République démocratique du Congo. Vous savez que dans notre pays, il y a des problèmes. On n'est pas encore sortis de l'auberge. La situation dans l'Est continue de déranger. Ici, au pays, c'est la situation, la coalition FCCK. Il y a cette question du Congo central qui a fait couler ancrée salive. Nous partons de sextap, des mamans mimi, jusqu'à des agressions à l'Assemblée nationale. Avec une motion de défiance du gouverneur à tout, tombez ou pas, tombez plusieurs questions. Les réponses, vous les auront dans cette émission. Et puis, vous êtes sans ignorer que le numéro 1 des Congolais, Félix Sontantiseké de Cholombo, s'est adressé à la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réuni en congrès. Il a parlé. Quand il dit, comment décrypter ce qu'il a dit avec un acteur politique ? Mais toujours dans cette émission, on a un public, des étudiants, des juristes, des avocats, des journalistes, des hommes importants qui viennent poser des questions et participer dans cette émission. Le public, il est là aujourd'hui, à qui je dis... Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? C'est bien ! Forme ! Applaudissez pour vous-même ! Applaudissements Vous êtes quand même assez mous, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si le déjeuner a été pris, mais je crois qu'avec la chaleur de l'invité et de l'émission, parce que vous êtes autorisé à poser toutes les questions, c'est ce que l'invité veut. D'ailleurs, il n'aime pas de langue de bois. Lui, c'est une éminence grise, en République démocratique du Congo, un opposant, mais un opposant hier, mon boutiste aujourd'hui opposant, président du MPCR, député provincial, état national d'ailleurs hier, aujourd'hui provincial, Jean-Claude Wemba. Bonjour ! Bonjour, bonjour les étudiantes et les étudiants. Je vis à des avocats, bonjour. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Vous me voyez, je suis sans fiches, sans notes. Vous vous justifiez pour moi ? Parce que je suis un homme libre qui connaît son travail. Je tiens à remercier la présidence de l'honorable Béli Mampa, qui est le député national de Kassangoulou. Merci beaucoup, appellissez quand même pour l'honorable qui nous assiste aujourd'hui. On va savoir si c'est lui qui avait bondi sur le VPM ou pas. On met le pied dans le plat directement, on est au Congo central. Ça brûle, on part de l'affaire Mama Mimi, et ensuite c'est une motion de défiance contre le gouverneur Atou. On dit que vous avez sémé la pagaille, le désordre. Vous, vous êtes accusé, vous, d'avoir sémé le désordre là-bas, au Congo central. Alors, avant que vous nous répondiez à cette question, c'était pour vous mettre juste le sel de la bouche. Votre santé, comment est-ce que vous avez fait ? Ma santé, maintenant, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que vous m'avez vu marcher seul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, mais vous savez, à partir d'un certain âge, il faut s'attendre un peu à tout. Vous savez, l'âge que moi j'ai, ce n'est plus l'âge où je peux encore faire le 100 mètres olympique à 15 secondes. Vous avez quel âge ? J'aurai 62 ans. Bientôt ? Bientôt. On dit que vous étiez malade parce que vous avez eu des démolés avec le président de l'Assemblée provinciale, Matousila. Vous avez voulu prendre son fauteuil et vous étiez en train de venir pour monter dans le véhicule comme ça. Non, pour dire vrai, ça m'a commencé le 2 novembre. C'était un vendredi, ça n'avait rien à voir avec mon aîné, le président de l'Assemblée provinciale, Anatole Matousila. D'ailleurs, nous deux, on s'était convenus pour que nous restions dans la province. Donc, il fait partie des gens aussi qui m'ont encouragé de rester dans la province. Je n'ai aucun problème personnel avec le président Matousila. Aucun, 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 aucun. Je tiens à le dire. Effectivement, j'ai eu une asthénie. Bon, Dieu merci qu'il ne faudrait pas seulement aller ailleurs pour se faire soigner. Effectivement, je n'avais plus l'usage de mes jambes. Ça, c'est la vérité. Mais ça ne s'est pas passé comme on l'a dit. Il y a des choses qui m'ont dit. Bon, vous savez, il y a des choses comme on l'a dit, il y a de la franc-maçonnerie, il y a de la Rose-Croix. Il y a des choses qui m'ont dit, il y a des choses qui m'ont découvert. Il y a des choses qui m'ont dit. Et puis, il y a des choses qui m'ont dit, il y a des réflexions. Mais je tenais à remercier et à dire aux Congolaises et aux Congolais qui sont à Mataji, de fréquenter l'hôpital général du Kikanda. Il y a un médecin directeur qui est là, le docteur Dikou, et l'urgentiste, l'anesthésiste docteur Patricia, qui m'ont soigné. Qui ont refusé qu'on puisse même me faire transférer à Kinshasa jusqu'aux 12 jours qu'ils m'avaient donné. Et je tenais à le remercier et je remercie aussi la clinique, la Trinité. On disait que vous avez frôlé la mort. Oui, la Trinité, qui m'ont hébergé pendant 12 jours, qui m'ont soigné. Et puis, je remercie les députés provinciaux. Parce que chez nous, moi je suis un vieux parlementaire. Ça fait 14 ans que je suis parlementaire. Quand il y a un député, Billy Tunga, Lorian Zolana, Matundo, Mama Valérie, Cheste, Kabang, ou tous, sont venus me voir. J'ai été vraiment soutenu par l'Assemblée provinciale. Et je tenais à leur remercier. J'ai eu une de ces peurs, je vous appelais pendant une semaine durant, je ne vous prenais pas. C'est tout le monde qui m'appelait. Qu'est-ce qui se passe ? On a eu cette frayeur-là. Dieu merci que vous soyez en bonne santé. Mais effectivement, c'était sérieux. C'était sérieux parce que c'était proche de la WC, pour dire la vérité. Ça, ce n'était qu'un début. Il y a eu un caillou qui s'est posé ici, sur ma tête droite. Et ça a stoppé directement que le sang puisse, la circulation de sang. Là, puis, on compte à ce marlementaire. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, à un moment ou à un autre, le bon Dieu et les Bissimbi vous font croire qu'ils peuvent vous arracher le jour même. Pour cela, je conclurai par, sur cette affaire, vanité de vanité. Tout est vanité. On peut se réveiller le matin. Ne croyez pas que c'est un droit. C'est un cadeau du Christ. Moi, j'ai toujours été chrétien. Moi, je me vois aller ici à Saint-François-en-des-Salles, à Kitambo. J'ai toujours été là, à Saint-Joseph, à Kassangoulou. J'ai toujours été chrétien. J'ai toujours été catholique, pratiquant. Et je tiens à féliciter, comme j'ai l'occasion, officiellement, le cardinal Fridolé Mbongo pour son cardinal. Tata cardinal, nous serons là à travers les prières pour que vous puissiez faire un très bon cardinal. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo central ? Motion de défiance. A tout veut tomber. Jean-Claude Vomba soutient à tout. Jean-Claude Vomba crée du désordre à la plénière. Il y a des coups de feu. C'est la catastrophe. Et Matoussi-la délocalise la plénière et on destitue le gouverneur. Hier, le président de la République, depuis avant-hier, a fustigé les assemblées provinciales qui veulent régler les comptes aux gouverneurs parce qu'ils ne s'y sont pas retrouvés. Parlons tout d'abord de la motion. J'ai un parlementaire ici avec moi. Peter Tiani, vous connaissez la Constitution de la République ainsi que certaines lois de la République. Vous ne pouvez, quand on vient déposer, ça c'est l'article 5 je crois, quand on vient déposer, non, 41, 45, comme ça, j'ai oublié, du règlement de l'ordre intérieur, de la Constitution, je n'en ai pas dans la tête. Quand quelqu'un amène une motion de défiance, on le traite sous 48 heures, parce que c'est une urgence. L'honorable Massou Mboubaïa a amené sa motion, a fait entrer sa motion le 30 septembre. Donc directement, je crois, le 1er ou le 2 septembre, cette motion devait passer à la plénière de l'Assemblée provinciale pour qu'elle puisse être débattue. Curieusement, on nous sort la motion le 4 décembre. Le 15 octobre, entre du 15 ou bien au 20, j'oublie la date, les députés nationaux, avec le président Matoussila et certains députés provinciaux, sont venus voir le vice-ministre de l'Intérieur par rapport à ceux-là. Le vice-ministre de l'Intérieur, qui est du PPRD, leur a répondu. Le vice-ministre de l'Intérieur, de là ? Le vice-ministre de l'Intérieur, quand ils ont commencé à faire leur randonnée, à l'étranger partout, c'est que d'ailleurs, le président de la République leur a dansé en Banzangongo, au lieu de vous déplacer. Pourquoi vous n'arrangez pas vos problèmes ici ? Le vice-ministre, quand il a appris, parce que c'est l'honorable Bélimampa qui a sorti au vice-ministre, il dit, mais ils ont déjà une motion de défiance. Le vice-ministre a posé la question au président Matoussila, qui a répondu oui. Le vice-ministre lui a dit, j'espère que vous connaissez le juste et coutume parlementaire. 48 heures après, s'il y a eu une motion qui a été réceptionnée chez vous, donc cette motion-là n'existe plus. Curieusement, le président Matoussila nous sort la motion, le 2, en disant que la motion, elle est prise en compte quand, lui, il envoie au destinataire. Donc, à Kamati, motion à la Bombia, on a la chambre froide de Naye, et Gelé sort dans sa chambre froide pour l'exposer à l'Assemblée. Les 48 heures sont déjà dépassées. Qu'est-ce que vous voulez en venir ? Je voulais en venir que cette motion-là n'avait plus droit d'actualité. Comme il n'avait pas encore présenté cette motion, il pouvait bien demander à l'honorable Massoumbe d'échanger des dates. Ça aurait dû être d'actualité. C'est comme ça qu'il y a les deux ordres à la plénière. Les deux ordres se fait tout d'abord par rapport à quoi ? Parce que le président Matoussila lui-même, il a une motion de défiance le concernant. Or, avant de voir le poutre qui se trouve dans l'œil de l'autre, il faut voir tout d'abord. À tant qu'Assemblée provinciale, dès lors que nous avons mis une motion de défiance vis-à-vis du président, le président devait quitter sa place, laisser son vice-président, jusqu'à ce que sa motion aurait dû être débattue et reprendre sa place. Lui, il a préféré qu'une motion antérieure qui n'existait même plus. C'est comme ça qu'il y avait des troubles ? Quand le rapporteur Ntsalambi prendra la parole pour l'appel nominal, il dirait qu'il y a deux ex-ministres qui sont là. Or, le règlement d'ordre intérieur, ni la constitution, dit simplement dès lors que vous n'avez plus de fonction concomitant par rapport à l'Assemblée, vous reprenez directement votre place. Le président dit qu'il n'a pas vu ses lettres, mais il a fermé son cabinet de 8h jusqu'à 11h. Il aurait vu comment ? Donc, tout cela a fait que le rapporteur Ntsalambi ne pouvait pas lire l'ordre du jour que le président a concocté lui-même. Or, l'ordre du jour s'est fait à travers le bureau. Le trouble est parti d'où, maintenant ? Mais de ça ! C'est comme ça que vous vous êtes fâché ? Vous avez dit arrêtez-le ! Non ! Quand vous criez arrêtez-le, c'était... Arrêtez-le ! Moi, j'ai dit arrêtez-le ! Vous avez créé... On a suivi un député provincial ! Non, j'ai créé... Non, non, non ! Non, non, non ! C'est quand le policier a tiré qu'on a dit arrêtez-le ! Il a tiré le policier ? Oui ! On parle de pétard ! Mais... Jean-Marie Kassamba dit clairement que ce qu'était la raison, on parlait de pétard ! Vous n'avez pas d'autres références ? Vous n'avez vraiment pas d'autres références ? On est tué ici, non ? Qu'est-ce que Jean-Marie Kassamba disait ? Quand les Rossiti Manga sont morts... Les Kapanga là... Les 421 forces communes à Maloukou... Quand on est truandé, toi et moi, dans la réussite, pétard ! Qu'est-ce que Jean-Marie Kassamba a posé la question ? Non, arrêtez, arrêtez-le ! L'EFCC a dit qu'il s'agissait de pétard ! Vous avez dramatisé la situation vous-même ! Togo-Messana ! Non, il ne faut pas... Il ne faut pas jouer avec la vie humaine ! On ne joue pas avec ça ! Déjà, un garde-corps du président Matoussila qui rentre cagoulé dans une assemblée ! C'est normal ? Un garde-corps cagoulé ! Et c'est le même garde-corps qui a utilisé de cette... On dit un pétard ! Un pétard peut faire fuir le gouverneur ? Un pétard peut faire fuir un gouverneur ? Non, il ne faut pas jouer avec la vie humaine ! Vous savez... Il faut respecter la constitution et le règlement d'ordre intérieur ! C'est à partir de ce moment-là, il y a certains députés qui ont compris que le président ne voulait pas leur donner l'occasion de s'exprimer ! C'est moi, Jean-Claude Vouemba ! Qui ai demandé une motion incidentielle ! Pour demander au président ! Comme vous ne vous entendez pas, vous avez deux paroles, vous et la majorité de votre bureau ! Allez-y ! Allez-y 30 minutes ! Résolvez et revenez ! Et puis revenez nous dire ! Mais qui a... Cette motion incidentielle, c'était par rapport à quoi ? Parce que quand je trouvais que le climat était devenu malsain ! Le président de l'Assemblée a accepté ma motion ! Il a dit bon, on va faire comme de coutumé, deux pour, deux contre ! Je veux commencer par les contre ! Qui sont contre ? Tous les 24 qui sont en train de faire leur randonnée entre les hôtels, Miquelaly Miquelaly, à Mibins à ma campagne, Mboué-La-Log, à Kisanto, Milolo, à Matadi, Personne ! Ils sont en position majoritaire ! Et personne n'a eu le courage, il y a des grands parlementaires que je sais qui sont là, de venir ne fût-ce que expliquer pourquoi ils étaient contre ! directement le président a refusé de donner la parole aux deux qui étaient pour qui étaient là. Et c'était comme ça que ça a dégénéré. C'est quelque chose que je ne l'accepte pas parce que je n'ai jamais été violent. Et quand j'ai compris que ça n'allait pas, je suis descendu voir le président. Malgré que je suis en convalescence, je suis parti voir le président. J'ai dit, mais président, je vous ai donné une piste de sortie. Pourquoi vous ne le ferez pas ? Même s'il n'y a pas de nom, mais prenez votre bureau, descendez. Mais comme il s'était déjà venu dans leur idée du 24, juste pour voter, c'est ce qui s'est passé. Il faut dire qu'après ça, ils ont délocalisé la plénière. Mais le président... Voté 24 sur 24, ils ont destitué le gouverneur. Non, le gouverneur n'est pas destitué. Il a été destitué par l'Assemblée provinciale. Non, quelle Assemblée provinciale ? 24 députés. Où le président Matoussila nous laisse à la plénière, dans l'hémicycle. Il nous dit, je suspends l'Assemblée pour 5 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez une chanson, il y a longtemps là, de Rô Innocent. Bon, ce n'est pas fallu, hein ? Depuis que le président Matoussila est parti, il n'est jamais revenu à la plénière. Curieusement, on était là, on était là avec tous les services, tout le public, on l'attendait. Il est parti. Il est parti. Ce n'est que vers 18h30, 17h30, 17h30, on voit sur le réseau social, les réseaux sociaux, pardon, qui a eu un vote, à un hôtel bilolo, là on a destitué le gouverneur. Sur 24 députés. Sur 24. Et est-ce que le président Matoussila a le droit de m'interdire, moi, Jean-Claude Wemba, de voter ? Il n'a pas ce droit. On dit qu'on vous avait tous invité, vous avez refusé. Non, ça c'est du... ce sont des menteurs. On a invité, vous avez refusé, et ils en sont allés, ils en font... Non, déjà, le règlement d'ordre intérieur interdit la délocalisation de l'Assemblée provinciale à un endroit où la personne a des accointances avec l'Assemblée provinciale. L'hôtel, là, la personne a des accointances ? C'est un député provincial. Il est parmi les 24. C'est son hôtel ? C'est son hôtel. Mais les FCC a accepté cette destitution. Comment ça va se passer maintenant ? Mais est-ce que les FCC, depuis qu'ils ont commencé dans ce pays, qu'est-ce qu'ils ont déjà démenti, même les morts, qui s'estiment heureux qu'ils ont fait leur tralala avec Félix Tshisekedi. Vous vous rendez compte, même le gouverneur, en sortant de là, quand on a failli l'attaquer, là, parce qu'on ne sait pas à la fin, ce policier-là, quel était son travail ? Peut-être pour tuer le gouverneur ? Quand le gouverneur est rentré au gouverneurat, il a réuni le conseil de sécurité. Aucun membre du conseil de sécurité ne savait que les gens se sont partis, se tairer chez Bilolo. Oui, mais comment est-ce que le VPM a écrit à l'Assemblée provinciale ? Mais le VPM doit écrire. Tout à fait en cessant d'arrêter tout et de venir. Mais c'est normal, le VPM s'occupera. Mais l'Assemblée provinciale a refusé. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Caconde, c'est dans ses prérogatives, quand il y a insécurité, quand il y a trouble, parce que c'était une trouble. Mais on a foulé au pied son autorité parce que Matoussi l'a là quand même. Non, on n'a pas foulé au pied. On a destitué le gouverneur. Non, ils ont des... Mais le même Matoussi, là, il y a deux jours, il y a quatre jours avant qu'ils viennent. au forum sur la décentralisation. Qui leur a envoyé ses frais de mission ? Ce n'est pas le même gouverneur qui l'a destitué ? Ah bon ? Qui commence à dire la vérité quand même. Ah oui. Alors ? Bon, malgré la destitution, il est toujours gouverneur. Il n'y a pas de destitution. Mais vous êtes dans quel état au Bakon aujourd'hui ? Cette affaire-là, c'est une pure cluanderie. C'est une fumisterie. Oh. Oui. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Et je suis surpris. Il y a même un député national de Matadi que je croisais ici à Kinshasa qui me dit, ah non, vieux, ils avaient, comment on dit ça, ils ont mis les communiqués qu'ils avaient des localisés à l'Assemblée provinciale. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Même les services étaient avec nous jusqu'à 19h. Mais comment, si vous êtes dans la légalité, votre député, à vous du MPCR, pouvait se permettre de bondir sur le VPM à l'Assemblée nationale ? Le député du MPCR de votre parti. Je terminerai par le Congo central. Jean-Claude Vouemba respecte la constitution et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central. Si tout est ce que nous avons réproché hier, à M. Kabila, Jean-Claude Vouemba ne peut pas commencer à le faire. M. Matoussila, le président Matoussila, a voulu en finir une fois avec le gouverneur Atou Matoubouana, mais il devait le faire dans la norme. Comment voulez-vous que ça marche dès lors que le président de la République invite le gouverneur Atou Matoubouanaïela ? Mais non, on est où ? On est où ? Mais on est au Congo central, il faudrait... La voix de 24 députés n'importe pas par rapport à vous qui êtes minoritaire là-bas. Mais est-ce qu'on a assisté ? Assisté ou pas assisté ? Le quorum était atteint, non ? Le quorum était atteint où ? À l'hôtel du Lolo. Là où un de 24... Parce qu'ils se baladent à 24, hein ? Ah bon ? Oui. Et même leur famille, des fois, les réclament, hein ? Ils ne peuvent même pas parler avec leur famille, ils ne peuvent rien faire avec leur famille, parce que, par exemple, le gavango, même le téléphone, ils n'ouvrent plus. Vous voyez jusqu'où M. Néhemi et M. Bologna veulent venir coloniser le Congo central ? Vous ne voyez pas Néhemi et Bologna partout ? Hein ? Non, c'est le FCC. C'est le FCC. M. Bologna, moi, je suis déjà allé me mêler de l'Assemblée provinciale de sa province. 8e merveille. 7e merveille. 8e merveille. Hein ? Néhemi, moi, je suis déjà allé au sud du Crivaux pour aller me mêler à l'Assemblée provinciale. S'il s'agit d'un problème national, oui, mais pas d'un problème provincial. Néhemi a fait quoi ? Et qui paye leurs hôtels ? En Bologna, la loge, là, ils sont en 24. Ils ne peuvent pas s'en passer à moins de 10 000 dollars depuis qu'ils ont commencé leur randonnée équestre. Comme à Tapounda. Non, 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 non. À l'heure actuelle, tout ce que Matoussil a fait avec ces hommes est de nul et de non avenu. Et le président de la République a été très clair. Il ne faudrait pas qu'une haine s'installe pour revenir récupérer le pouvoir là où vous l'avez laissé. en plus, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Mais il faut aussi dire la vérité. Le gouverneur Atou n'a jamais été suspendu ni réélévé de ses fonctions. Non, Basile l'avait suspendu. Non, Basile l'a rappelé à Kinshasa afin de savoir ce qui s'est passé au Congo central et éventuellement le mettre à la disposition du jeu de la justice. Le progrès général près de la cour de cassation les a entendus une première fois. Une deuxième fois sur commission rogatoire. Là, les avocats du gouverneur et du vice-gouverneur ont dit comment vous pouvez les entendre sous mandat rogatoire dès lors qu'ils ont encore leur immunité. Le PGR de cassation a compris. Il l'a renvoyé à l'Assemblée. Il l'a renvoyé à l'Assemblée. L'Assemblée l'a maintenu. Les votes des uns et des autres, Jean-Claude Vouima ne connaît pas. Jean-Claude Vouima connaît son vote. J'ai voté contre le procureur général de la République. Quand je vois Rossi Timanga qui est là, quand je vois Chebeya quand vous rentrez là-bas, quand je vois tout ce monde qu'on a tué, qu'on est parti porter plainte et qui n'a jamais ouvert un dossier, je ne peux pas voter pour ce type. Jean-Claude Vouima c'est un homme de conviction. Jamais de ma vie je voterai pour Florie Cabang. Quand les parents viennent demander à leurs enfants ici, demander aux gens du MPCR qui sont là, on a perdu combien de notes là ? Quand leurs parents viennent ici pour demander des comptes, sont en sérieux Peter ? C'est le son des Congolaises et des Congolais qui ont coulé. Ce ne sont pas des vaches. Et en définitive, qu'on est-il dans la suite de la province aujourd'hui ? Non, le gouverneur est là. Le gouverneur est là. L'Assemblée provinciale est là qui reprenne, qui délocalise là où ils veulent, mais pas à un membre. Admettons que Jean-Claude voit ma part à l'hôtel Bilolo. C'est possible. J'y arrive, je prends un verre doux et que je meurs. Admettons que je m'assoie. Vous savez maintenant le système du poison parce que tout est bien. Même une chaise peut être sabotée. Même une table peut être sabotée. pourquoi voulez-vous que j'aille à un hôtel là où le patron de cet hôtel est en contact avec Némi et Bologna ? Ça fait partie du 24. Curieusement, la facture ils ont envoyé de Bilolo, 3090. Ils l'ont envoyé à l'Assemblée provinciale. Mais je sais que Miquet, Noé, Mboué, la loge, d'ailleurs j'invite aux Congolaises et aux Congolaises d'aller visiter Mboué la loge et de passer par Zongo. Vous serez tranquille, en paix, bon sejour, autant de jours que vous allez faire là-bas. Ah bon ? Alors avant de prendre le public par rapport à votre député qui a voulu bondir sur le VPM, c'est comme ça un PCA vous enseigne aux gens comment distribuer de gauche et de droite. Jean-Claude Vaud lui-même n'est même pas inviolent, il faut arrêter ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est votre député, non ? Du MPCA ? Vous savez... Pour ne pas le citer. Nos parents avaient l'habitude de dire et même nous-mêmes maintenant nous le constatons. « Au gobo tabana » mais au gobo « Tamute maté » dans certaines familles vous avez des curés en même temps des voyous de la place. Pour être un voyou ? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit... Je vais seulement comprendre le métaphore. Non. Son comportement vis-à-vis du VPM c'est un comportement de voyou ? qu'il ne faut pas l'admettre en pleine démocratie. Et donc ? Parce qu'ils étaient deux, ils étaient avec l'honorable Bélim Mampa. Vous aussi vous avez bondi ? Pourquoi Bélim Mampa ne l'a pas fait ? Ah, ok. Parce qu'il y a des enfants qui suivent striculeusement la voie tracée par le papa. D'ailleurs, vous avez la présidente du Conseil national, Maman Sylvie Boulog qui est là, qui doit l'attendre, je crois, mercredi. J'ai appris qu'il ne viendra pas. Bon, s'il ne viendra pas, il ne viendra pas. On prendra... Il a dit qu'il est député national quand même. On prendra... Vous savez qu'il ne viendra pas. On prendra des... Et puis, il ne va pas démissionner, il va vouloir que vous puissiez les... Voilà, vous dites comment vous le radiez du parti. Mais je crois que... Il garde son mandat. Je crois que ça risque d'y arriver. Mais on... A trois invitations... Je sais comment ça fonctionne. Ça risque d'y arriver. C'est le temps de métier. Je sais comment ça va aller. Il va vous pousser. Vous allez le radier. Ici, on ne blague pas. Il sera radié. Si le Conseil national estime qu'il a bafoué le règlement d'ordinaire intérieur du MPCR, vous savez, Peter, au lieu d'être humilié comme je le suis là maintenant, je préfère rester en paix. Vous êtes humilié. Oui. Parce que partout, je pense, on me parle de l'honorable Dillian Poba. C'est sale quand même. Oui. C'est très sale. C'est inacceptable. Parce que ces gens-là de l'UDPS, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même camp. Mais on a été ensemble des dizaines, des dizaines d'années. C'est quand même des amis, Dillian. On a combattu ensemble. Nous, nous sommes restés des amis. Mais politiquement, ils sont dans leur partenariat. Alors, je ne peux pas l'accepter. Quand vous entrez dans ces siècles sociaux, musées, quand vous voyez les Rossichi Mangas, vous voyez tout le monde qui sont là. Franck Diongo. Franck Diongo. Derrière vous, c'est, visiblement, votre préféré. Moïse Katumbi. Quand vous voyez... qui est là, Fatih ? Ah, Fatih est là, je ne l'ai pas vu. Ah, ok. Parce que vous avez effacé Kengwa Dondo, là-bas. Oui, ici, il y a des... Ici, c'est quelque chose, là, on ne blague pas. Quand vous n'êtes plus en cet été, il n'y a pas que Kengwa Dondo, il y a beaucoup qu'on a effacé. Vous n'êtes plus en cet été de l'opposition. Vous effacez. Vous n'avez plus votre place ici. Mais Fatih est avec Kabila, maintenant. Fatih, je vais l'enlever ici. Je vais le mettre à côté de Barack Obama parce que c'est quand même le président de la République. Vous n'allez pas l'effacer, lui, hein ? Non, on va enlever, on va lui mettre maintenant sa photo de président de la République. On va le mettre là-bas. C'est ça, c'est la place du président de la République. Joseph Kabila était là. Il est où, maintenant ? Bon, je ne sais pas, on va trouver quelque part, quelque chose, quelque part... il était là, il est où. On peut peut-être par derrière, on en serra, on trouvera. Oui, mais c'est qui était là. Ce n'est pas l'espace qui manque, hein ? Oui, mais c'est qui était là, le Joseph Kabila est parti. C'est à ce moment-là que Jean-Claude Wemba va se décider. Quand on va venir mettre le nouveau Félix, Antoine, Tshikedi, Chilombo, Ranger, et Sikawana, bon, Joseph, je ne serai pas le seul. Je peux même appeler l'ambassadeur Mougalo de venir, comme ça, je lance un appel à l'ambassadeur Mougalo, ambassadeur Véné, comme ça, nous allons chercher une place, là où nous allons mettre le portrait du président honoreur, sénateur à vie. Il y en avait déjà avant, non ? Mais là, c'est réservé pour le président de la République. Vous ne répondez pas à ma question. Joseph Kabila, le portrait est ici. Mais la place ! Non, vous ne répondez pas à ma question. Mais je vous réponds à votre question. Est-ce qu'il y a encore ces photos dans les bâtiments officiels ? Non, non, la question est la suivante. Joseph Kabila, était ici, oui ou non ? Oui ! Où est-il ? Il est resté, je crois, 12 ans. Après ? Non, mais dès lors qu'il y a eu un autre président, c'est à l'autre de venir. C'est normal, il n'est plus président. Souvent, j'applaudissements. Mais je n'ai pas refusé qu'il n'a pas le droit à être ici. D'accord. L'ambassadeur Mougal va venir avec ses peintres, ses couleurs, tous ceux qui vont ensemble parce qu'un truc comme ça coûte 150 dollars, je ne veux pas le dépenser. Moi, ils avaient amené ses peintres, ses couleurs. Mais il est mon président de l'ensemble, de l'AMK. C'est tout à fait normal. Vous avez Albert Delvaux, ma foute à guiso là. D'accord. Quand vous criez, Delvaux, 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 il est là. Vous avez Mandrandel Etanzi, qui est là. Vous avez Boulamandou Ngunyati. Vous avez les quatre de la Pentecôte. Kimba, Anali. Les quatre pendus de la Pentecôte. Les quatre pendus. Là, il y a le stade. Vous avez Olden Roberto, qui est là. Vous avez Jonas Savimbi, Malero. Le rebelle Jonas Savimbi. Ne vous en faites pas. Il y a aussi le pasteur à Chibichop. Coutinho Fernando. Il y a Jean-Pierre Bemba, jeune Dieu Mindongala de Castangoulou. Dieu Mindongala. Il est de lui, là. Il est du chemin. Et vous avez... C'est un Mandel aussi, lui, Dieu mien. Et vous avez... Vous échappez là. Vous avez Félix Antoine, tu sais quoi, du Chilombo. Grand Jers. Dis, il faut appeler le peintre Thomas. D'accord. Dès l'indicte, il regagne la place du président de la République. Allez, sous vos applaudissements. On va prendre le public. On ouvre les hostilités. On commence par qui... Vous avez la parole. Allez-y, mon frère. Bonjour, Président Jean-Claude Wemba. Je voudrais savoir, vous êtes un élit provincial de la province du Congo central. Et ma question est celle de savoir, vous, vous êtes un parlementaire. Comment vous pouvez soutenir Atou Matoubwana qui serait impliqué dans un scandale sexuel extrêmement grave ? Quel est le message que vous donnez à votre base du Congo central mais également de Kazangoul ? Quel message que vous donnez ? D'accord. Merci. La deuxième ? La deuxième question. Récemment, il y a eu l'adresse de la nation du président de la République Tshisekedi. Quelle est votre réaction par rapport à ce long discours ? J'ai l'impression qu'il a fait toujours des promesses, toujours des promesses, des promesses. Il n'y a pas de concret, il n'a pas fait le bilan dans son adresse. Selon vous, quelle serait ta réaction ? Merci. Merci beaucoup. Réaction. Vous soutenez à tout avec ma Mimi. Je vous parlais tout à l'heure de la constitution des lois de la République. Heureusement, vous avez parlé au conditionnel. Il serait impliqué. C'est vous qui avez utilisé le conditionnel. Comment voulez-vous que je puisse vous répondre au conditionnel ? Mais le PGR a dit que c'était lui dans sa lettre. Le PGR n'est pas le tribunal. Le PGR a dit qu'il avait des éléments de culpabilité. Ces éléments que le PGR avait. Pourquoi il n'est là pas directement ? Nous avons des juristes ici. Le PGR, Diongo a été mis en prison en flagrance, non ? Muyambo en flagrance. Coutinho Fernando en flagrance. Jeanne Diom en flagrance. Onosumba. Jean-Bertrand Ewanga. Tout ce monde-là. Les Mokia. On les prend en flagrance, non ? Si ces intimes convictions, mais ils pouvaient le prendre en flagrance puisqu'il a resté dix jours avec eux. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Et puis, n'oublions pas, M. Peter Tchani, Président Jean-Claude N'oublions pas, les réquisitoires du procureur général de la République ne vaut pas un verset de l'évangile. Parole d'évangile. Donc, il y a à remettre en question. Il y a à remettre en question parce que nous n'avons jamais vu dans cette vidéo le gouverneur Atoumatoubouana. Mais par extraordinaire si c'était vrai, quel message vous laisserez de ce qu'on a vu pour les enfants, pour la jeunesse ? Avec les si, Etienne, tu sais que nous avons nous sommes des Congolais. Nous savons très bien que dans n'importe cas de détresse, d'ailleurs, ça se voit. Quand quelqu'un devient chef, il y a toujours les subordonnés qui payent. C'est pour cela que je dis, je n'étais pas là. J'ai vu le vidéo comme tout le monde et j'attendais que le procureur général de la République dans son réquisitoire qu'il nous a envoyé avec son intime conviction. Mais vous pouvez nous envoyer en flagrant ce nommette. Ce n'est pas ça. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que lui-même, intimement, avait encore des doutes. D'accord. Et le doute profite à qui ? À l'accusé. D'accord. En ce qui concerne le discours fleuve du chef de l'État, on est à 914 promesses, selon même Christian Boussé ne va pas compter. Je veux commencer par vous répondre dans la seconde partie de votre intervention. Le bilan. Quelqu'un ne fait pas un bilan sept mois après. Soyez sérieux. Même si je suis un opposant radical. Il y a quand même des huit coutumes que je dois respecter. comment voulez-vous ? Nous sommes au mois de décembre. Félix Antoine qui s'est quitté a commencé, je crois, au mois de janvier ou février. Il a eu le pouvoir au mois de janvier. Au mois de janvier. Et aujourd'hui, vous lui demandez avec un gouvernement qui vient à peine d'entrer il y a trois mois. Mais avec des 600 millions de dollars perdus. Ça, c'est autre chose. La présidence budgétaire, 15 millions de dollars. Ça, c'est autre chose. Nous allons en parler. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, je suis de l'opposition. Qu'est-ce qui peut me faire plaisir en voulant les égratigner tous ? Simplement, je dis ceci. Pour le bilan, il n'en est pas encore. Attendons une année d'exercice pleine. Il va nous rendre de compte. En ce qui concerne la longueur de son adresse à la nation, à chacun son style. 2h40. À chacun son style. On a même vu qu'Abou est en train de dormir. À chacun sa façon de concevoir la chose politique. Le président a voulu être un pédagogue. D'après ce que j'ai compris, il n'a pas voulu laisser quelques bribes de soupçons ou d'oublier quoi que ce soit. Ne voyons pas la longueur du temps, voyons le contenu. Là, j'attends les questions. Alors, autre question, avant que j'en prenne d'autres. Quand le président d'Averic dit qu'il remercie son partenaire et frère, le président, l'ancien président Joseph Kabila, qui est d'ailleurs pour lui l'artisan de cette alternance qui a permis à ce qu'il y ait élection, grâce à lui, élection. Certains ont dit que le président de la République a oublié, a même péché, parce que ce n'était pas de gaieté de cœur que Joseph Kabila a organisé les élections, sinon il l'aurait organisé en 2016. C'est parce qu'il y a eu des marches, il y a eu de Rossi Moukini qui devrait mourir, il y a eu de Thérèse Kapangala pour que Kabila recule. À qui de nouveau raison ? Ceux qui se sont plaint de cette allégation ou le président de la République. Ce que vous êtes en train de dire là, parce que c'est ce que vous pensez, au nôtre, le président Kabila n'était pas un tendre. Il n'est pas parti de gaieté des cœurs. Je me souviens le 19 septembre, ni t'étais Elvis Boulungou, ni t'étais Bernard Bileishi, je ne sais pas si j'étais avec qui du MPCR, qui sont venus me prendre par rapport à la lacrymogène qui m'a touché à la tête. Vous avez les images. Est-ce que tout cela, on peut l'oublier ? Quand les Kapangala sont morts, une femme qui est, une jeune dame qui était choisie par la Vierge Marie pour aller la servir, quand vous voyez les Rossi Chimanga, quelques temps après, c'est son père qui meurt. Une famille déchirée. En France, vérité. Il aurait même dû les martyrs de la démocratie, il les a oubliés. Non, il a demandé une minute de silence sibélienne en disant pour tous ceux qui sont morts pour la République. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Rossi est mort pour la République, Kapangala pour la République, les 421 corps des fosses communes de Maloukou. Et d'ailleurs, je profite pour demander au président de la République d'interroger les services pour que nous puissions avoir la liste des nôtres qu'on a enterrées là-bas pour que leurs familles puissent faire le deuil. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un regret pour les gens qui se sont battus dans ce pays, qui ont donné de leur vie, d'autres comme vous ? Est-ce que ce n'est pas un regret aujourd'hui de voir que quand Félix arrive, il fait un discours, il félicite Kabila, mais il ne jette pas de pierre quand même, même ne fait-ce que citer les Lekoulula qu'on a calciné chez lui à la maison de la Lucha ? Est-ce qu'à un moment donné, pour ceux qui sont dans le combat, ça ne fait pas mal ? J'ai déjà refusé et le président de la République le sait de ne pas fouiller. Moi, je fouille. Je continuerai à fouiller jusqu'à ce que ma conscience soit tranquille, que je sache les nôtres qui ont été morts sauvagement, qu'on puisse le rendre justice. Fahoula a dit un autre, un nouveau discours d'une marionnette de Kabila, perte de temps, sur TV5. Votre réaction ? Je ne l'ai pas suivi. Je vous dis, je suis journaliste. Peter Chani, je ne l'ai pas suivi. Quand je vous l'ai dit, ça veut dire que c'est ce qui a été dit. Peter Chani. Oui. Jean-Claude Wemba a un langage. Je vous dis, Fahoula a dit ceci. Je vous réponds, Jean-Claude Wemba a un langage. Jean-Claude Wemba n'excède pas. Donc, vous ne répondez pas à cette question. Le général de Gaulle disait, il faut répondre aux questions dont vous êtes sûr d'avoir attendu à vos oreilles. Venant de Peter Chani, qui est un grand journaliste, je tiens, d'ailleurs, à vous féliciter par rapport au documentaire que vous avez fait sur Moïse Katoumbi Chapoué. Merci beaucoup. Mais, je dois l'attendre de moi-même ou lire de moi-même. D'accord. Public. Question ? Ici ? Merci, président. Pour la parole, je voulais tout simplement poser cette question. comment pouvez-vous expliquer à tel un député honorable, vous qui avez bénéficié du mandat du peuple et que aujourd'hui, nous observons un grand désordre. très surtout vous les parlementaires, vous ne voulez pas respecter le règlement d'ordre intérieur dont vous-même vous aviez voté, ni la constitution des désordres, même au moment du mandat passé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous expliquez ? Quelle leçon donnez-vous au peuple qui vous a confié le mandat et les jeunes qui sont, les autres sont ambitieux de venir un jour comme vous ? Quelle leçon donnez-vous aux jeunes et aux gens qui vous a confié le mandat avec le désordre que vous faites aux assemblées provinciales, même à l'Assemblée nationale ? Réaction ? Je peux tout simplement dire la jeunesse est là pour venir rectifier ce que les aînés n'ont pas pu faire. Vous êtes le bienvenu. Adérez-vous dans des partis politiques, n'importe lequel, pour que vous vous imposez. Et c'est de cette manière que vous allez venir effacer ce que vos aînés ont fait du mal. C'est la première fois que je que je sois à une assemblée provinciale. Jusque-là, tout était parfait, on travaillait dans l'ambiance, mais dès lors qu'il y a eu des intérêts que les autres veulent à tout prix venir coloniser la province du Congo central, venir pour soutirer de la raison de la province du Congo central, il faut respecter les normes, il faut respecter le règlement d'ordre d'intérêt tel que vous venez de le dire. Jean-Claude, vous m'êtes en train de parler ici, est-ce que j'ai offisqué au règlement d'ordre d'intérêt ? Je suis allé justement pour participer le 4 décembre à la motion de défiance, sachant qu'elle était déjà périmée, mais je suis y allé et j'ai même proposé une piste de ressortie. Le président Matoussila aurait pu prendre les bureaux, descendre et remonter en disant honorable député, voilà, nous sommes arrivés là-bas, on ne s'est pas entendus, c'est à vous maintenant la plénière à prendre acte. C'était si simple ! La plénière pouvait être tranchée ? La plénière pouvait être tranchée. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose, les parts sont partagées. D'accord. En ce qui concerne à l'Assemblée nationale, vous savez qu'on s'est battu à l'Assemblée nationale en 2011, vous vous souvenez ? Quand il fallait maintenant révisiter la Constitution pour que le président de la République puisse révoquer les gouverneurs et les vice-gouverneurs et fermer les assemblées provinciales ? On a été contre ça et supprimer le second mandat que je crois que le président Chilombo, tu sais qu'il a dit hier, il va le remettre en selle. Non, ce n'est pas lui qui va le faire, c'est l'Assemblée nationale. Non, quand je dis qu'il va le remettre en selle, c'est asserrer l'initiative du gouvernement. Et j'espère que même pour les gouverneurs et les vice-gouverneurs, nous n'allons plus aller à l'Assemblée provinciale que vous, les Congolaises et les Congolais puissent voter vos gouverneurs et vos vice-gouverneurs. Parce que dans des provinces, vous devez savoir, ça est devenu un COP. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas élus. Et ce n'est pas des petits montants fricotiques. Vous étiez candidat de gouverneur. Oui, j'étais candidat gouverneur. Vous avez lamentablement échoué. Oui, j'ai eu trois voix. Je le reconnais. Pour dire que c'est la dernière fois que vous échouez. Mais même si c'est mille fois, Pierre de Coubertin dit l'essentiel est de participer, non ? En 2012, j'ai eu zéro voix. Comme maintenant, je me suis dit que je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Parce que, d'après ce que nous attendons, il y a d'autres qui vont déjà donner 35 000 dollars et 35 000 dollars pour l'élection du gouverneur. Alors, je vous dis, il faut que ça revienne au souverain primaire. Que vous, le matin, vous vous levez, vous partez voter votre gouverneur et votre vice-gouverneur. Je crois que ça serait le mieux possible. Par rapport... Donc, soutenons Chilombo par rapport au deuxième tour parce qu'on ne peut pas être lié en un seul tour avec 18%. Mais il faudrait que le FCC accepte. Si le FCC ne veut pas, ça ne passera pas. C'est le FCC qui va décider si ça peut être faisable ou pas. C'est le peuple. Non, c'est le FCC qui est... C'est le peuple. C'est la majorité à l'Assemblée nationale. C'est le peuple. Le peuple est représenté par des députés... Ils n'étaient pas majoritaires en 2015. Ils n'étaient pas majoritaires en 2016. quand ils voulaient faire passer recensement à l'élection. Ils n'étaient pas majoritaires. Ils n'ont pas reculé. C'est pour ça qu'il y a un peuple été. Le peuple est vendu quand ils sont en train de me dire qu'il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas continuer à faire des députés pour les députés. Il n'y a pas de députés. Non, Félix. Il n'y a pas de députés. Il n'y a pas de députés. Il n'y a pas de députés. Porte-parole de l'opposition. Félix, c'est favorable. J'ai toujours été favorable à la porte-parole de l'opposition. Pour vous, c'est qui ? Qui peut avoir... En 2006, je le disais haut et fort parmi nos amis, Jean-Pierre Bemba, ou rien. Simplement parce que Jean-Pierre Bemba avait la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. 2011, c'était l'UDPS ou rien. Je citais même Samy Badibanga parce que c'est lui qui était le président du groupe parlementaire d'UDPS et allié. Attends que l'UDPS était majoritaire, c'était à l'UDPS de le prendre. Et maintenant ? Mais malheureusement, le président Tshiseké, d'heureuse mémoire, ne le voulait pas. Maintenant, c'est l'ensemble qui est majoritaire, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. Il est tout à fait normal que Moïse Katoumbi soit le porte-parole. Vous n'allez pas lui refuser ça parce que... Moïse Katoumbi ne veut pas entendre ce genre de choses. Pardon ? Moïse Katoumbi ne veut pas entendre ce genre de choses. Mais Moïse Katoumbi n'a qu'un seul député provincial, un seul député national lui-même. Moi, au moins, j'en ai deux. Sois en sérieux. Les Moïse Katoumbi croient que parce qu'on les laisse parler, qu'ils sont plus opposants que les Wemba. Il est coordonnateur de la MUCA maintenant. Je ne fais plus partie de la MUCA. Depuis mars, ici avec vous. Mais ensemble fait partie de la MUCA. Ensemble peut faire partie de la MUCA, mais pas Jean-Claude Wemba. Moïse, tu ne veux pas entendre ces histoires. Jean-Claude Wemba, c'est un homme libre. Vous devez être des résistants. Vous allez aller faire quoi. Je vous dis ce qui... Voilà. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes Moïse, à l'époque, qui nous disaient qu'il est interdit de laisser une chaise... une chaise... C'est Moïse Katoumbi qui serait le porte-parole de l'opposition. Là, ça ne passera pas avec Moïse et Fayoulo. Mais qui vous dit que tout le monde sont obligés de vous suivre? Parce qu'il y a un coordonnateur de la MUCA maintenant, c'est Moïse, il dit que vous devez être des résistants. Tous vos opposants doivent être un résistant parce que Félix Tissaké dit c'est un... Il n'a pas dit marionnette. Il a utilisé un autre terme. Ça viendra. Le terme viendra. Jean-Claude Wemba est résistant quand Moïse était premier ministre avec des bombes dans la rue. Jean-Claude Wemba était résistant quand Moïse était ministre du budget. Du Palou. Du Palou. Alors quelle résistance on peut venir montrer à Jean-Claude Wemba? C'est ce siège que tout commence. Les facs opposition, dynamique de l'opposition, tout ici, là, ici. Moïse, nous devons avoir un porte-parole de l'opposition qui doit porter la contradiction, qui doit surveiller le FCC comme vous aimez tant le dire pour que nous puissions être au service de la nation. Mais pour le coordonnateur de la MUCA, le faire, c'est accepter Félix, accompagner Félix, jouer le jeu de Félix et de Kabila. Vous êtes avec Félix et Kabila quand vous faites des choses comme ça. Vous préférez être des résistants et refuser ces histoires de porte-parole. Jean-Claude Wemba, s'il était avec Félix Seguedi, peut-être que je serais là-bas, mais je ne suis pas là parce que je suis un homme de conviction. D'accord. Peter Tiani, personne ne peut enlever à Jean-Claude Wemba la résistance. Oh. Nuit et Télébissime Jésus-Christ, Jean-Claude Wemba était un homme mort depuis 2004. Vous voyez souvent un jeune de l'UDPS Didier qui n'a plus de bras. vous le voyez souvent. C'était une grenade qui était adressée à ma direction. Comme celui qui prenait celui qui était pour ma sécurité, celui qui a pris la grenade pour le rejeter directement ses bras sont partis. Alors arrêtez. Nous avons des morts. Arrêtons. Arrêtons. L'opposition, la véritable. Jean-Claude Wemba vous avez commencé ici. Pourquoi je ne l'ai jamais fait ? Je ne le fais pas. Ce n'est pas parce que vous êtes ça que vous pouvez vous permettre ou vous prétendre d'être moi je suis le seul et le véritable. D'accord. On va prendre une dernière question parce que les mains se lèvent. Allez-y. On va prendre trois questions au clôture. Le réalisateur me fait une connaissance. Allez-y. Le discours du président hier il est en train de prôner la restauration de la justice dans notre pays. Mais le problème qui a terni l'image de la présidence les 15 millions de dollars restent jusqu'à présent sans solution. Qu'est-ce que vous en dites ? Réaction. Je suis comme tous les Congolais et les Congolaises cette affaire-là de 15 millions. Ajoutez à l'affaire des péages dont vous aviez parlé à mon micro. La justice doit être restructurée. Le président l'a dit hier même il faudrait donner aussi le moyen au magistrat. Parce qu'il ne faudrait pas restaurer changer les têtes et laisser les magistrats dans cette extrême pauvreté. Ils vont pêcher. Moi je citerai un exemple chez moi à Kassangoul. Ça fait pratiquement je crois 8 ans ou 10 ans les mêmes gens qui sont procureurs président de tribunal de tripé sont toujours les mêmes substituts du procureur sont toujours les mêmes 10 ans. mais vous devenez un chef coutumier. Il faut un toilettage. Il faut tous les 3 ans que les magistrats les substituts du procureur les procureurs puissent changer de tribunal pour que je suis sur question. Président Jean-Claude Vouimba comme vous le souhaitez je suis Cédric Fungi président du cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Chaque fois que nous passons des émissions avec vous j'attends parler des bans Simbi ou je ne sais pas moi. Est-ce une façon de dire aux jeunes que nous sommes que la politique est une affaire de sorciers et non des gens intelligents capables de répondre aux interrogations qui se posent dans notre société ? Et la deuxième question la première alternance véritablement pacifique et civilisée que vient de connaître le pays est le fruit de la lutte menée par le peuple congolais avec ces grands leaders comme vous autres et les autres mais comment comprendre aujourd'hui que vous voulez vous aligner aujourd'hui dans l'opposition radicale contre Félix est-ce que c'est ne pas vouloir une chose et son contraire ? Et la dernière question si vous la voulez bien le président Moïse V annonce la création des partis politiques et il a demandé à tous ceux qui composent Assemblée pour les changements de dissoudre leur parti pour les grandes assemblées est-ce la position à laquelle vous êtes rallié ? Très bien Je suis souvent le frère Founji dans les réseaux sociaux souvent des fois je me pose la question s'ils ont été élus par tous les Congolais les jeunes Congolais qui sont à Mweka qui sont à Dibélingue Bon Président je veux commencer par la dernière question parce que c'est la plus facile le 4 août quand on était en atelier à Lubumbashi le président Moïse nous a dit sa ferme volonté de créer son parti politique mon démocrate qu'il est je le vois beaucoup de similitudes avec le père Tchisheke d'Etienne Wamouloumba il n'aime pas s'imposer il nous dit voilà ma vision vous étiez là voilà ma vision avoir un grand parti qui va générer ma lutte politique vous comme nous sommes des partenaires je ne vous oblige rien rentrez dans vos partis dans vos bureaux politiques pour que vous puissiez leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent en ce qui concerne le MPCR le directeur du bureau politique et là je l'ai vu Gabemouké il est quelque part là a organisé avec le conseil national et le secrétaire général de réunion vous avez décidé quoi ? pour que le MPCR puisse avoir sa vision et sa position sa position c'est quoi ? mais par correction président Founier est-ce que la personne qui nous a demandé de ramener ce travail n'a-t-il pas le droit d'avoir ce primaire ? je vous dis votre réponse ma réponse attendez quand le travail du président Moïse Katoumbi lui sera remis entre les mains on vous dirait ce que pense le MPCR la seconde question vous dites on a souffert ensemble avec le président Chilombo aujourd'hui le combat ne s'est pas voulu avoir une chose et sans contre le président Chilombo a fait un partenariat avec le FCC nous n'avons pas de bons souvenirs avec le FCC vous voulez que tous nos morts voient Jean-Claude Wemba dans cette bouillabaisse je ne peux pas je ne peux pas et je veux même vous faire un aveu je suis à Matadi parce que je ne pouvais pas accepter que le président Chilombo soit avec le FCC je préférais mieux mes dernières années politiques que je le passe dans ma province que je puisse aider ma province vous avez suivi hier il a parlé du port en eau profonde vous savez que j'ai un mort Rasta lors de la première manifestation que nous avons fait à Kassangounou il nous a quitté Jean-Claude Wemba c'est depuis 2009 qui parlait de cette affaire de port en eau profonde on était à combien j'étais le seul qui parlait de ça le seul qui a combattu monsieur Kabila et qui a d'ailleurs fait acceptable monsieur Kabila de ne pas signer les accords entre Brazzaville et Kinshasa par rapport au pont Routouraï Kinshasa Brazzaville demandez au ministre de l'époque Olivier Kamitatou le président Kabila lui a dit recevez Wemba dites à Wemba que je ne le signerai pas demandez Antoine Gonda l'honorable ambassadeur Antoine Gonda Mangalibi c'est lui qui est venu me chercher pour aller voir le ministre Kamitatou pour que je puisse recevoir le message de monsieur Kabila le président l'a dit hier les travaux doivent commencer concours mi-temps ce n'est pas un problème mais c'est que je regrette que le président puisse dire nous avons commencé par la route Boma Mwanda c'est comme si on dirait que le pas a été commencé non le pas doit commencer quand on doit comment on dit ça indemniser les villages les résidences les plantations des gens dès lors qu'on commencerait la première pierre la pose de la première pierre c'est à ce moment-là nous saurons que les travaux ont commencé d'accord mais vous savez le dimanche c'était pour la première fois le chef spirituel Simon Kimbang au Kiangani m'a invité au centre d'accueil à la messe des Kimbanguistes il a dit une phrase en prêchant quand il prêchait il a dit quand Simon Kimbangu est parti en Banzakongo là où a commencé le royaume Congo nous étions les tracés des occidentaux on est dans le même pays dans le royaume Congo Simon Kimbangu est parti là-bas je crois en 1931 je ne me souviens plus il a dit ça et il a dit qu'il y a beaucoup de nôtres culturellement sont restés là-bas et que le 20 juillet 2020 il va répartir avec d'autres pour aller récupérer ce que Simon Kimbangu avait laissé là-bas ainsi que quand vous voyez Yahya Kimpavita c'est un Bissimbi Bissimbi c'est ce qu'on appelle les esprits ah voilà la sorcellerie non non les esprits parce que les Bissimbi sont avec nous dans l'eau sur terre et sur ciel parce que les Bissimbi c'est quoi quand vous arrivez quelque part un Congo dans un village qui ne connait personne il commence par s'annoncer je suis monsieur tel je suis de tel clan il peut trouver une famille ou quelqu'un qui vient de ses clans directement qui les Berges c'est ce qu'il n'a rien à voir avec la politique parce que les grands esprits qui sont passés ici le Fumontezalandu Edmond vous avez beaucoup de choses au Congo le Cognia les histoires Fumontezalandu et Moutaemil Zola d'accord même il est où il est où c'est un grand esprit il est où je crois qu'il doit être à l'eau aussi ah d'accord je l'ai vu réclamer ces les émoluments passés dernièrement il a disparu mais il est réapparu comme ça mais je vous dis que c'est un Bissimbi vous voulez quoi qu'il vous annonce Nazoya il y a le fruit de la prison mais tout ça ça fait partie du mythe et du mystère de Bancour Jean-Claude Vemba merci un message à la nation en 30 secondes mon message est simple nous avons suivi le président de la république Félix Tshiseké dit hier les intentions sont bonnes mais la pratique nous attendons parce que ce qu'on est en train de lire il doit être teigneux robuste courageux pour affronter ses pires ennemis le FCC oh c'est pas la mouka la mouka c'est un état d'esprit Jean-Claude Vemba n'est pas dans la mouka mais il a l'esprit la mouka d'accord donc quand vous dites les sorciers c'est la mouka c'est par rapport à quoi le président Félix Tshiseké nous avons voyagé avec lui pendant des années que l'imperium puisse revenir à Tshiseké du Amoulumba est-ce que Kabila ne dirigeait pas le pays si le président Martin Faillou estime que ce sont pleins droits qui doit faire la résistance par rapport à la vérité du sur c'est pas Jean-Claude Vemba qui le contredirait merci beaucoup sous vos applaudissements on est à la fin merci beaucoup président Jean-Claude Vemba d'avoir répondu affirmativement à notre invitation ça passe quand même vite mais c'est une heure passée avec vous on a tout suivi on vous souhaite toutes les bonnes choses et les bonnes chances pour les années et les jours à venir on espère bien que ça se passera bien pour l'honorable Poba qui visiblement va être radié du parti non vous ne pouvez pas radier quelqu'un qu'on n'a même pas encore écouté je suis un journaliste qui partage des valeurs avec beaucoup d'hommes politiques surtout des valeurs qui doivent changer le pays nous sommes des journalistes engagés engagés pour la bonne cause du pays c'est là que je voulais citer exactement il est en prison sous Fatih en prison sous Fatih voilà merci beaucoup donc les journalistes engagés c'est des journalistes qui ont accepté la famine et la prison pour que les choses changent on a beaucoup d'offres on en a beaucoup j'en ai même j'en ai même récemment hier et eu encore hier je tiens aussi à soutenir je suis en train de désormais Edmond Izuba Edmond Izuba Edmond Izuba tu as été chassé par Mouzito TV S1 on vous interdit de faire le travail de journaliste par Mouzito c'est ça la Mouka heureusement que la Mouka c'est Martin Fayoulo merci à vous de la sympathique attention que vous nous avez accordé pour son édifice le Congrès a besoin de la participation de notre ce n'est pas tous les jeunes vous qui croyez en nous c'est dans le sacrifice qu'on obtient quelque chose de bien c'est dans les difficultés pour ne pas perdre espoir c'est quand on persévère qu'on arrive à obtenir quelque chose de bien pour être Jean-Claude c'est pas du jour au lendemain il faut passer par beaucoup d'étapes et beaucoup de sacrifices et c'est ce qu'il faut dire à la jeunesse c'est pas le fruit de la facilité ce qui est dur et bon le facile n'a pas de profit il faut tenir avec Moukébaï il faut être fort aussi fort que possible parce que quoi qu'il arrive le jour finit toujours par arriver mesdames, mesdames, mesdames et messieurs cette émission est terminée au revoir et à à à à